Plus d'une semaine sans vidéo. Il y a une raison à ça les crozes. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a de ça une semaine. Je me baladais dans la rue quand tout à coup je suis retombé sur une boîte et ce que renfermait cette boîte les crozes ça m'a pris tout mon temps libre. Cette boîte m'a empêché de faire des vidéos. Depuis que j'ai cette boîte en ma possession les crozes elle m'appelle tous les jours. J'entends sa voix dans ma tête qui me dit « Viens, ne fais pas de vidéos YouTube, viens, viens à moi. » Cette boîte les crozes. Ce jeu est absolument hallucinant et c'est ce putain de jeu qui m'empêche de faire des vidéos depuis une semaine bordel. Bon après j'ai le droit de me faire plaisir aussi. C'est vrai que dès que j'ai du temps libre je profite pour faire des vidéos mais là honnêtement les crozes depuis que je suis retombé là-dessus c'est compliqué. Hey ! Yo les crozes Toshikro et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau indie horror game. Ça faisait assez longtemps qu'on n'était pas retourné sur l'horror game. Et bien écoutez, le jeu s'appelle The Wendigo et je pense que le titre du jeu rappelle fortement Until Dawn avec les Wendigo, rappelez-vous. Ce genre de créature qui ne ressemble totalement à rien. Je pense qu'on va avoir affaire à ce genre de bestioles dans ce jeu. Alors pour la petite histoire c'est un espèce de slender-like sauf que ça ne va pas être 10 pages qu'on va devoir retrouver mais 10 radios. Et ça ne sera pas donc le slender qui va essayer de nous choper ça va être un Wendigo. Voilà, tout simplement. Et le jeu donc se passe dans un manoir, un très grand manoir. Bah écoutez les crozes Allons-y ! Alors notre équipe a reçu pas mal de messages parlant d'une créature bizarre qui se trouve dans une vieille maison abandonnée. Enfin un vieux manoir abandonné. Dans le Wetico Forest, dans la forêt de Wetico, d'accord. Après plusieurs recherches, notre équipe décide d'aller faire un tour dans ce magnifique manoir. On est donc arrivé sur les lieux à 8h30, on prépare notre équipement. Nous sommes prêts. 9h, donc on part en chasse de cette étrange créature, les crozes. On est rentrés dans le manoir et c'est parti ! Ok, donc voilà le van, on est juste... Alors déjà c'est la pleine lune. Qui dit pleine lune dit Wendigo de merde ! Ok, donc voilà le manoir, voilà l'entrée, les crozes. Eh bien écoutez, rentrons. Ok, on y est. Nous y sommes. Alors on doit prendre ce truc qui est sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Collecter 10 recorders. Donc ça c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Il faut donc collecter 10 machins. Hold Q to use EMF detector. Ok, donc un détecteur de Wendigo sûrement. Escape the house. Voilà l'objectif du jeu, très simple. Nous allons y arriver, les crozes, pas de soucis, vous inquiétez pas. Bref, les crozes, est-ce que vous êtes prêts pour explorer ce petit manoir ? Qui m'a l'air fort sympathique, regardez-moi ça. C'est parti. Alors, un petit feu. Putain c'est... Le mec ne sait pas faire un feu, regardez-moi. Regardez-moi tout ce bordel là. Bon, bah ça m'a l'air sympa pour le moment. Alors. Petite bibliothèque. Je pense qu'on va flipper quand on va commencer à entendre des... Des bruits de Wendigo sauvage. Alors, on peut vraiment pas sprinter beaucoup. J'ai sprinté 3 secondes, le mec est déjà essoufflé. Oh putain. Alors, le jeu utilise l'Unreal Engine 4 comme moteur graphique. Et je trouve ça vraiment assez joli pour un jeu à 2 euros. Le jeu coûte 2 euros sur Steam. J'ai oublié de le préciser. Ah, une cassette. Pick up. Pick up. Yes ! On en a une. Oula. Alors, on vient d'entendre quelqu'un. Et on a entendu en fond un grognement de Wendigo sauvage. Et le mec a dit un truc du genre, t'as entendu ça ? C'était quoi ce bordel ? Ok. Oh putain. On vient de l'entendre. On vient de l'entendre ! Bon, alors là, honnêtement, je suis pas rassuré du tout. Alors, je regarde si on peut pas fouiller les bureaux, mais à première vue. Ok. Oh putain. Je viens d'entendre un. Putain, 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 putain. Ferme la porte. Ferme la porte. Putain, 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 putain. Oh ! Putain, c'est quoi ce truc ? Ça me suit du regard. Ah, c'est en train de me suivre du regard. Regardez-moi ça. Il faut vraiment qu'on trouve ces putains de cassettes. J'espère que le Wendigo peut pas ouvrir les portes, sinon ça craint. Bon, on va ouvrir la porte. En espérant qu'il soit pas derrière, ce con. Non, c'est bon. Wow ! Putain, c'est quoi ce bruit-là ? C'est de la pluie ? Putain, je l'ai toujours pas croisé, je suis en train de flipper, je sais pas à quoi il ressemble. Ah putain. On va repartir par là. Ah ouais, non, notre personnage ne peut vraiment... Ah ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Dégage ! Bon, eh bien voilà, les présentations sont faites. Foiré. Ah, il est moche. Ok. Allez, mission, les creuses. Mission, trouver le reste des cassettes pour finir ce jeu de malheur. Vite. Putain, j'en ai trouvé qu'une pour le moment. Putain, le manoir est immense, c'est un truc de malade. Oh ! Merde, je suis tombé. Il y avait un trou. Regardez. Regardez la jauge. Plus on avance, plus la jauge devient rouge. C'est mauvais signe, ça. Ouais, je pense que c'est mauvais signe. On va éviter d'y aller. Bon alors, je sais pas si je suis nul, mais ça fait environ 10 minutes que je suis en train de jouer. Et je n'ai trouvé qu'une cassette. Est-ce que tu sens le gamer en moi, là ? Oh putain, il y en a encore un là. Je sais pas ce que c'est, ces trucs-là. Mais il a changé de place ! Eh espèce de petite enfoiré, t'as changé de place, il était là tout à l'heure. Oh merde, 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 merde. Oh putain. Bon écoute. Je suis désolé, mais j'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. On y va ! Oh, il y en a une là ! Yes ! Les deux, trois. Alors on a entendu une femme parler en mode panique, qui ne retrouvait plus ces guys. Les guys s'étaient enfuis. Alors ici, il y a un trou, on fait gaffe. Je pense pas qu'on puisse aller à cette porte. Non, ça me paraît être impossible. En tout cas, les cassettes sont super bien planquées. Les mecs, ils ont géré. Ici, non. Putain, je suis en train d'avoir des putains d'hallucinations maintenant. Attention. C'est bon, il est pas là, il est pas là. Enfin, il se rapproche, mais ça va. On peut pas check les caméras, ça serait énorme. Oh putain, si ! Oh, regardez, il est là ! Oh, énorme ! On peut regarder les caméras en live. On vient de le voir passer. Il est en haut, il est en haut. Ah, il descend ! Putain, il court super vite, ce con ! Il court super vite ! Oh putain, 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 putain. Bon, il est 9h55, ça va faire une heure qu'on est dans ce putain de manoir, avec ce putain de wendigo super flippant. Et on a trouvé que trois putains de cassettes. C'est magnifique. Putain, il a encore changé de place, ce con. Regardez, il a encore changé de place. Tu vas arrêter tes conneries, toi. Je te jure, fais gaffe. Oh, j'ai tellement pas confiance à ce truc-là. Limite, il me fait plus flipper que le wendigo en lui-même. Bon, non, peut-être pas. J'abuse un petit peu quand même. Si je commence déjà à me perdre au bout de trois cassettes... Il y en a une là, je crois. Ouais, il y en a une sur la table ! 1, 2, 1, 2, testing. 1, 2, 3. Est-ce que c'est terminé, mec ? Il n'a pas besoin de travailler. Qu'est-ce que c'était ? Ok, donc on a encore entendu quelqu'un parler en mode panique. Par contre, il y a juste un truc que je comprends pas dans le jeu, c'est qu'on nous parle d'équipe. Et là, on est tout seul. Où est notre équipe ? Oh, il y en a une là ! Yes ! Oh, il est là-bas ! Oh, il est là-bas ! Oh, il y en a qui s'est fait dévorer ! On dirait que le Wendigo s'est fait plaisir, là. Il y a une cassette ici. Yes ! Hello ? Yes ! Qui est-ce là ? Super, c'est un truc. Eh ben voilà ! Un petit Anka en plus, c'est cadeau ! J'aimerais tellement finir ce jeu. On est à combien, là ? On est à 7 sur 10 ! Il nous en manque 3 ! Il y a peut-être moyen qu'on réussisse, les Crozes. J'ai bien dit, peut-être. Oh, oh ! S'il est devant nous, ça ne va pas trop le faire. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, ici, ici, ici. Putain, 8 ! 8 ! Ah ben voilà ! La meuf n'a même pas le temps de dire 3 mots qu'elle se fait égorger. C'est génial. En fait, on vit en direct, enfin, on vit en direct, là. Oh putain, je crois qu'il est juste là, moi. On vit en direct la mort de ces gens. Ah non ! Non ! Non ! Je suis mort ! Non, je ne suis pas mort. Arrête ! Je ne suis pas bon, je ne suis pas comestible. Non ! Oh, merde. Time of death, 10 minutes 14. Ah non, 10h14. On a tenu jusqu'à 10h14. Et on a trouvé 8 cassettes. Bah écoutez, Ecroze, on va s'arrêter là pour The Wendigo. Je n'aurais pas fini le jeu, malheureusement. C'est assez dommage. J'aurais bien aimé voir la fin. Bref, si ce jeu vous a plu, Ecroze, il est à 2,99€ sur Steam. Donc profitez. C'est vraiment un bon horror game. Assez peu original, parce qu'on connaît déjà ce principe avec Slender. Mais ça reste très, 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 très bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, Ecroze. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Laissez un petit like si ça vous a plu. Merci aux tipeurs également pour votre générosité. Je vous dis à très bientôt, Ecroze. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501